Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière mise à jour de RaceRoom Racing Experience. Et nous allons tester les camions sortis ce lundi, hier, dans cette dernière update. Alors les RaceRoom Trucks sont assez particuliers et je vais vous en parler durant cette course de 10 minutes sur le circuit de Dollington Park. Je voulais un tracé où il y avait à la fois de la vitesse et un petit peu de technicité. J'aurais bien aimé aller sur des circuits comme le Hungaroring, mais j'avais un peu peur de m'y sentir à l'étroit. Allez c'est parti, 10 minutes de course avec ces camions, départ lancé. J'imagine que c'est un petit peu plus traditionnel qu'un départ arrêté. Et il y en a des choses à vous dire sur cette catégorie. Alors tout d'abord les courses de camions ont eu un peu plus de popularité ces derniers temps. Alors le championnat d'Europe y a beaucoup contribué. On l'a vu mis en avant dans pas mal de grands événements. Il passe notamment chez nous à Zolder par exemple. Et c'est vrai que pas mal de jeux ont désormais une catégorie camions. Alors je pense à Air Factor 2, RaceRoom sans doute désormais. Mais il y a eu Project Cars, il y a eu également Assetogersac qui nous avait proposé un mode vraiment sympa. Donc pourquoi pas autour de RaceRoom. Alors il n'y a pas de licence officielle, même si certains retrouveront certains traits de marques connues dans ce modèle. On peut y trouver du Scania, du Volvo. Mais globalement c'est du pur licence RaceRoom. Donc c'est un camion qui a des spécificités parfaitement proches par rapport à ce qu'on peut retrouver dans le vrai championnat d'Europe de camions. Alors attention, est-ce qu'il faut gérer entre les boîtes, le freinage et la température ? Oui, c'est un peu compliqué. C'est pas facile à conduire. Je vais l'expliquer dans un instant mais il faut savoir trouver ses repères. Sur la fiche technique, on retrouve donc un moteur de 1100 chevaux pour un poids de 5 tonnes 3. Une boîte 16 vitesses avec des rapports courts et des rapports longs qu'on doit sélectionner nous-mêmes. Il y aura un petit peu de binding de touches. Et on devra ajouter aussi la gestion de la température des freins avec le refroidissement par eau. Avec une quantité de réserve d'eau de 200 litres qui est l'équivalent de ce que l'on a dans le vrai championnat d'Europe. Alors j'imagine qu'il n'y a pas eu de contrat obtenu par RaceRoom de licence. Et c'est bien dommage parce que franchement, ça donne vraiment envie. Et quand on freine comme ça ici, il faut savoir gérer tout cela. Je vous invite à bien faire votre binding parce que freiner avec un retour de force assez conséquent, c'est pas forcément facile. RaceRoom s'est entouré de pilotes officiels de course de camion. Donc notamment Sacha Lenz qui a été là pour aider les pilotes. Ils avaient déjà fait ça avec le DTM, notamment avec Bruno Spengler, etc. il y a quelques années. Donc voilà, je pense que je n'ai jamais conduit de camion de course. Vous avez sans doute vu la vidéo de Villebrequin qui est sortie il y a quelques mois. Mais c'est pas mal comme sensation et c'est un petit challenge tout de même. Alors ce modèle est vendu pour 3,98€ sur la boutique officielle de RaceRoom avec un total de 22 décorations. qui, à l'image de ce que veut la Formula RaceRoom par exemple, dernièrement, est inspiré des partenaires, notamment les plus anciens et les plus solides du jeu, à savoir notamment KW Suspension, etc. Snap-on, etc. Donc franchement, on trouve des décorations qui ne sont pas trop kékées. Voilà, ça marche bien. Donc le camion se conduit avec un feeling très particulier. On a le sentiment exacerbé d'avoir un véhicule où tout passe par le train avant. En même temps, vous me direz, tout y est. Le train arrière est juste là pour ne pas que la cabine se casse la tronche face au bitume. Donc on a ici un sentiment de position qui est vraiment sympa. On n'a pas beaucoup de sensation de vitesse, ça c'est certain. Maintenant, on roule à quelque chose comme 160 km heure. Et dans RaceRoom, difficile d'avoir de grosses sensations avec ce genre de véhicule. Mais ce n'est pas là la question. Le but ici est vraiment de savoir gérer la mécanique. Alors, je trouve qu'on a dans le ressenti du retour de force, en roulant avec, moi j'ai une petite aide à la stabilité quand même, un camion d'un poids qui passe sur l'avant. Et on doit absolument décupler ses actions. pour ne pas être sur le vibreur ou dans l'herbe. Donc c'est vraiment très appréciable. Dès que vous lâchez le volant, si vous avez un retour de force assez accru, vous allez sentir énormément de vibrations dans l'axe du volant. Donc ça donne vraiment tendance à ne pas lâcher le volant pour autre chose que lâcher la vitesse et encore s'être bien agrippé au volant. Tout passe évidemment par le train avant. Donc on peut régler beaucoup de choses sur ce camion, la boîte, les éléments de suspension et tout. Donc on peut vraiment avoir un feeling où le camion rebondit un peu moins, etc., etc. Au niveau de l'intérieur et de la réalisation 3D du modèle, c'est un modèle propriétaire de RaceRoom. Donc il n'y a pas de licence. Je ne peux pas vous dire, oui, ça ressemble, ça ne ressemble pas, c'est bien, ce n'est pas bien fait. Oui, il est sympa visuellement. Il est agressif. Les livrets le mettent bien en valeur. Maintenant, voilà, ça reste du RaceRoom dans le jus. Donc pour 4€, vous avez une vingtaine de décorations, plus ou moins réussies. Il y en a beaucoup, moi, qui ne me plaisent pas. Mais voilà, en même temps, on ne sait pas faire grand-chose sans licence officielle et sans modèle futur de marque de camion appliquée. Je trouve que, par exemple, pour avoir revu le championnat d'Europe l'année dernière, c'est juste impressionnant la capacité des livrets et des décorations pour transmettre des effets de vitesse aux spectateurs en bord de route. Ça, c'est un peu mon avis. Donc honnêtement, ça change. Il y a des petits détails qui sont intéressants. La fumée qui sort des trains avant, des freins, évidemment, quand on l'utilise. Le fait que vous avez la quantité d'eau de 200 litres qui est spécifique à la durée à peu près d'une course de camion en réalité. Donc vous pouvez durer une bonne trentaine de minutes de pilotage. Eh bien, tout ça cumulé. Le petit fumé noir de diesel, de mazout, de gasoil qui s'échappe de l'arrière de la cabine, c'est bien. C'est un petit plus. C'est du détail. Vous voyez, devant moi, il y a un petit peu de fumée noire qui s'échappe. Donc voilà, c'est vraiment cool. Ils ont bien fait ça. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup plaint ces derniers temps. Ensemble, en vidéo, rappelez-vous, on disait « Oui, mais bon, race room, à part la mise à jour du WTCR, on n'a pas beaucoup de nouveautés. » Eh bien, on a une nouvelle formula race room X qui est vraiment convaincante. On a ces camions qui débarquent. On aimerait bien encore peut-être un petit peu d'historique. Mais bon, voilà, les mises à jour dans le jeu se font continue. Race room n'est pas mort. Bon, effectivement, on est toujours sur du DirectX 9. On est sur, effectivement, quelque chose qui vieillit un petit peu. On aimerait bien de la pluie. On aimerait bien pas mal de choses. Mais vraiment, l'orientation désormais de race room, ce sont ces rank-heads et ces serveurs. Et voilà, ils le gèrent parfaitement bien, en tout cas. Donc ils ont du travail à ce niveau-là. Mais ça ne les empêche pas de sortir du contenu. Même si, honnêtement, habituellement, le mois d'octobre, novembre, sont les mois les plus fastes en termes de contenu ajouté dans le jeu. Là, un petit peu mince. On a une Terre Lagos avec les nouvelles Formules X. Mais voilà, le camion ici était nécessaire. Je sais de source sûre qu'il y a d'autres contenus qui sont en avance, en travail, à la demande de certains partenaires. Je n'en dirai juste pas plus, par respect pour ceux qui m'en parlent au sein du studio. Mais voilà, il y a d'autres choses qui sont en route. Je pense que race room doit désormais moderniser son interface, son expérience utilisateur pour revenir un petit peu dans la course. Mais voilà, cette course de camion me donne l'occasion de dire que oui, effectivement, on n'est pas que sur du WTCR décliné avec 10 livrets. On a ici quelque chose d'assez original, même si ça devient un peu plus populaire. C'était important de l'avoir. Et je pense que ça peut être très sympa. Maintenant, est-ce que dans le futur, il y aura des compétitions e-sportives avec ces camions ? Pourquoi pas ? En vrai, moi, je serais assez intéressé de voir ça parce que sur certains circuits, vous mettez ça à Macao, c'est un cauchemar. On ne peut pas rouler avec ça, surtout dans le jeu. Il faut être assez réaliste. Mais je dois constater qu'effectivement, avoir des courses à Zolder, au Paul Ricard avec ça, ça doit être vachement marrant. Et à piloter, ça doit être aussi une expérience sympa. Mais au fur et à mesure, on s'y fait. On apprend à découper ses mouvements et on prend pas mal de plaisir avec ce camion. Franchement, c'est pas mal. Maintenant, ici, je vous avoue que je suis en train un peu de me battre avec les touches pour les boîtes longues et les boîtes courtes. C'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude. Voilà. Il faut parfois redescendre un petit peu en rapport pour retrouver de la motricité et du couple. Mais ouais, c'est convaincant. C'est pas mal. En vrai, ils ont bien fait ça, encore une fois. Donc la sélection de caméras est intéressante. On peut vraiment se faire plaisir. Et puis, il faut binder. Le fait de gérer l'eau dans les freins, le fait que le train arrière peut vous passer devant, le poids du véhicule, l'inertie dans les virages. Donc, ouais, ouais, on ressent quand même un atout différent de ces camions via RaceRoom. Donc merci pour ça. C'est vraiment sympa. Alors, je vais essayer de dive un petit peu, mais je vous avoue que c'est pas incroyable. J'aurais bien aimé, par contre, qu'on ait constamment une capacité à gérer la quantité d'eau qu'on ne doit pas appuyer pour voir ce qui nous reste. Alors, c'est pas grand-chose quand même. Et voir où on en est. Gérer complètement la pression et la température des freins, c'est faisable, bien sûr, mais j'aurais aimé que ce soit exacerbé par le mode, justement, de ce championnat. Alors, il nous reste une petite minute. On va attaquer déjà le dernier tour de cette course. C'est passé assez vite, je vous avoue, mais c'était très plaisant. Et on attaque. On est capable de faire des belles choses quand même avec le sentiment de se battre, le ressenti. Par contre, je vibre beaucoup dans ma voix parce que le retour de force est géré à 70% sur mon direct drive. Mais honnêtement, là, j'ai dû vraiment baisser notamment les vibrations parce qu'en ligne droite, si vous mettez à 100% votre tour de force, là, vous allez le sentir. Alors, peut-être pas sur des plus petits volants, mais à partir, je pense, d'un T300 ou d'un CSL, vous allez vraiment avoir quelque chose de sympa. Mais alors, franchement, le passage de la puissance au sol, il a l'air tellement compliqué. C'est pas simple, mais ils ont l'air de l'avoir réussi. En tout cas, la physique de ces camions est convaincante. Et c'est pas facile. On se fait peur. Il faut vraiment être confiant dans le transfert des masses et le passage des courbes et des vibreurs parce qu'on peut vraiment se faire piéger, je pense, si on freine un petit peu de travers. Allez. Ouf ! Et quand on redescend trop en vitesse aussi, on a tendance à ce que le train arrière va y passer devant. C'est compliqué. C'est délicat. Ouf ! Oui, c'est délicat. Regardez la motricité, en tout cas. Voilà. Je voulais vous faire une petite vidéo tout de même pour présenter ce nouveau contenu qui, moi, m'intéressait vraiment pas mal. J'étais très curieux de découvrir ce camion. Alors, on va essayer de faire l'ultime dive. Et on passe. Allez, c'est déjà ça de gagné. En tout cas, voilà. Super course. Très sympa. Et je vous invite donc à tester ce Race Room Truck et à me donner votre retour en commentaire de cette vidéo. Je vous mets dans la description le lien vous permettant de retrouver sur le Race Room Store ce camion. Donc, je rappelle, 3,98 euros, 22 livrets. Pas de licence officielle, mais une expérience assez originale pour la tester. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo brève de présentation. Mais franchement, c'était très sympa. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je l'espère assez rapidement. Bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501